Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 L'Amour Nous verrons plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'Amour 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 Sous-titrage ST' 501 L'Amour 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 Sous-titrage ST' 501 L'Amour 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 Et il égorgea son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Au contraire, celles de son frère étaient justes. Ne soyez pas étonnés, frères, si le monde a de la haine contre vous. Nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la haine contre son frère est un meurtrier. Et vous savez que pas un meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Voici comment nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin, sans faire preuve de compassion, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole, ni par des discours, mais par des artes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et y connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Paron du Seigneur. Nous avons de l'assurance devant Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Philippe Sous-titrage ST' 501 Nathanael Nathanael lui demande Sous-titrage ST' 501 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 qui ouvre une brèche en nous, une brèche par laquelle nous voyons Dieu. Non pas une vision d'un Dieu métaphysique, mais une mise en relation. Dieu se découvre dans une relation, une relation qui dévoile tout autant ce que nous sommes que ce qu'il est lui-même. Ou plutôt, cette relation dévoile ce qu'il est pour nous, ce qu'il y a entre lui et nous. Il crée une histoire commune, une histoire commune sur laquelle va désormais pouvoir se bâtir une vie nouvelle. Amen, amen, je vous le dis, vous verrez les cieux ouverts et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Ces paroles de Jésus évoquent une vision de l'Ancien Testament, celle du patriarche Jacob à Bethel. Rappelons-nous, Jacob a un songe alors qu'il est seul. Et voici qu'une échelle était dressée sur la terre, est-il dit. Son sommet touchait le ciel et des anges de Dieu montaient et descendaient. Comme pour Jacob, Jésus annonce, nous annonce, qu'en sa personne, qu'en son corps, Dieu se manifeste et se communique aux hommes. Mais continuons la lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur se tenait devant Jacob. Il lui dit, « Voici que je suis avec toi. » Jacob sortit de son sommeil et il déclara, « En vérité, le Seigneur est en ce lieu. » Et il dit, « C'est vraiment la maison de Dieu, la porte du ciel. » À travers cette évocation du songe de Jacob, Jésus déclare ainsi qu'il est lui-même la maison de Dieu, le lieu où nous pouvons nous reposer pour rencontrer le Père, où nous pouvons toucher Dieu et le voir. Il nous suffit de venir à lui. Viens et vois. De venir à lui et de voir, mais peut-être aussi de nous laisser voir. Alors nous voyons. Alors nous entrons dans l'intimité de Dieu. Jésus est la maison du Père et il est tout à la fois le regard aimant du Père sur nous, ce regard qui nous permet de voir. Seigneur, Seigneur, nous te demandons qu'alors que tu viens faire ta demeure parmi nous, nous te demandons de nous inviter en toi. Pose ton regard sur nous, Seigneur. Pénètre-nous de ton regard. Alors nous verrons Dieu. Nous verrons Dieu par l'amour dont tu nous regardes. Nous verrons Dieu parce que tu t'es fait proche et qu'ainsi, par toi, nous voyons le Père. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada Par Lui Sous-titrage Société Radio-Canada 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 auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père Trésaimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Bobo, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Ressois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes grâces et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre proponcielle. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la paix et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. 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 Agneau de Dieu, qui enlève le pachat du monde, rogues-tu le bon ? Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, rogues-tu le bon ? Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Recevez le corps du Christ, goûtez à la patrie mortelle. En recevant le corps du Christ, en recevant le corps immaculé du Sauveur et son sang très pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle. et serons le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Recevez le sang du Christ, Buvez à la sauce immaculé du Christ. Buvez à la sauce immaculée. Le corps du Christ. Le corps de Dieu. Le corps du Christ. Le corps de Dieu. Sous-titrage FR ? ... 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